Yangan deko mbote, bisou nabino to batte la mami na dokumon ouyo. Dokumon ouyo to bengi yango compromis de vente. Yango eza kontra ou eza ko protége yo, pe eza ko protége bisou Objetif Habitat. Na katia kontra na bisou na sixième article na yango, balobi yete na souka sanzan yon so, nade ko yo lapinda yete, o ko pesa ka mbongo na yo ya sandik. Mbongo ya sandik eza po na nini, eza po na entretien ya concession, eza po na garde ya concession, batoumine y baki nara la ma cité mwamo seka, te viye te toza gana ba policier, toza la gana ba garde, nyo soana eza na katia freya sandik. Po na concession na eza la kitoko, po na bandira eza la claire, po na matitia eza la te, po na ba policier bazala, po na sécurité, eza nga ka keu mbongo ya sandik kwenye pesama. Kassindeko zolanda bisou, depuis osoumba na 2020, depuis osoumba na 2021, est-ce que osa en ordre, na ba freya sandik, toyebite, freya sandik, izala ka 20 dollars le moin, pe 240 dollars l'anen. Yango sika, objectif habita, ebeleli na ba kereur na e nyo so. Moutou nyo so ebik ya somba na cité mwamo sika. Oya za en ordre, na ba paiement nyo so. Oya si a silisa, oya za ko continue na nyo go, tope oyo, aza koutou deja na mikanda wa salaki mutation. A partir ya lundi, moutou a koza la en ordre te na freya sandik, a koza la lissou su na akse na ba cité mwamo monsikate. Toe précise, a partir ya lundi, akse pekisami na ndekunyo, so asa en ordre te na sixième article, yako kompromis de vente na bisou, a koza la lissou na akse na ka ti a cité mwamo monsikate. Toe kope sa batou ba badge, to kope sa batou ba document, oyo koza la kope sa yon, autorizasyon yako kende na katia cité, yako la kisa ba policier, yako la kisa ba garde, pote ba mona, ke yon za en ordre pe oza la na katia akse. Toe bongi sa monsala na bisou, pombo kaye kende libo so, ponan nyo so objetif, e ko ba konsepele sa binon ba oya ye ba kerar. Merci. Objectif Habitat, votre objectif. Assemblée nationale et Sénat, quelle mission particulière pour ce quinquennat ? Ça, c'est la première thématique. La seconde, William Routteux, la solution diplomatique dans l'est de la RDC. Est-ce le réalisme politique ou la complicité ? Bienvenue à toutes et à tous dans ce numéro de Grande Tribune. Nous sommes le vendredi 24 mai 2024. Quatre invités sous ce plateau que je vais présenter incessamment. Je vous ai d'abord les questions d'actualité liées au sujet et nous allons justement aborder les sujets. Premièrement, Joe Biden a reçu pendant deux jours, mercredi et jeudi, à la Maison Blanche, William Routteux. Il s'agit de la première visite d'État d'un dirigeant africain depuis 2008 au sujet de l'insécurité dans l'est de la RDC. Voici ce qu'il a déclaré, notamment, je cite, « J'ai récemment dépêché mon ministre des Affaires étrangères à Kinshasa et d'ici peu, nous allons voir comment commencer le dialogue sous le processus de Nairobi. Nous croyons qu'il n'y a pas de solution militaire en RDC. En tant que chef d'État, lors d'une réunion, nous avons demandé le M23 « Sont-ils des Rwandais ou des Congolais ? » et l'RDC nous a dit « Ce sont des Congolais. » Fin du débat, « Ce sont des Congolais. » Comment est-ce que cela devient un problème rwandais ? Vital Kamere, premier président de l'Assemblée nationale, a déclaré « Les deux agresseurs de la RDC, la RDC, victime d'une agression féroce de la paire du Rwanda et de l'Ouganda. » Nous allons ensemble transformer ce qui apparaît actuellement comme une malédiction de nos ressources naturelles. Un véritable atout, le nouveau président de l'Assemblée nationale de l'État Kamere a promis de pacifier l'Est afin de faciliter l'essor économique de la République démocratique du Congo. La récente sortie médiatique du président Kenyan-William Routo, il commente la situation d'insécurité dans l'Est de la RDC. Non seulement biaisée, mais également profondément erronée, il est inadmissible de simplifier un conflit complexe en ignorant délibérément les implications régionales et internationales qui exacerbent la crise internationale. Donc, les terroristes du 11 septembre, bien que nationalité américaine, n'ont rien à voir avec les talibans afghans ou que les terroristes français alliés à l'État islamique relèvent d'un problème exclusivement français, est une aberration. Cela démontre une profonde ignorance et un mépris des rapports établis par l'ONU. Pour la première fois dans l'histoire de la RDC, trois femmes feront partie du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Voici la composition du bureau de l'Assemblée nationale. Vital Caméré, président de l'Assemblée nationale. Premier vice-président, Jean-Claude Chiloumbaye Moussaou. Deuxième vice-président, président Jacques Ndjoli, rapporteur, plutôt rapporteur Jacques Ndjoli, excusez-moi, rapporteur adjoint, Dominique Mounongo, questeur Chimène Polipoli, questeur adjoint, Néhema Pahininié, et grâce, voilà, je l'ai dit d'entrée de jeu, deux sujets feront l'objet de cette émission, Assemblée nationale et Sénat. Quelle mission particulière pour ce quinquennat et pour William Roto et la solution diplomatique, complicité ou réalisme et politique. Voilà, quatre invités sur ce plateau, ils ne sont pas politiques. Rassurez-vous. Alors, je commence par ma gauche. Monsieur Eri Massimbo, vous êtes coordonnateur de Kinshasa, mérité une structure de droits de l'homme. Bienvenue dans le Grand Tribune. Bienvenue dans cette émission, monsieur Henri Guindou. Henri Guindou est un journaliste. Il travaille pour C24. Tout à fait. Bienvenue dans le Grand Tribune. Merci. C'est toujours une grande joie de prendre ce Sénat qui va essayer de réfléchir sur la question d'autualité, des questions à la fois internes et internationales. On pense qu'on va être utile à la République. Merci. Merci bien. Josué Foutila qui fait ses débuts avec nous dans cette émission Grand Tribune. Josué Foutila, bienvenue également dans ce numéro de Grand Tribune. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos compatriotes, surtout ceux qui sont meurtris par l'agression rwandaise. Et c'est pour l'amour du Congo qu'on est sur ce plateau. Sinon, je suis grippé, mais je ferai un effort de ne pas déranger l'émission. Merci pour l'invitation. Je vous en prie, Josué. Foutila, lui, c'est Serge Kassoumou, journaliste également. Bienvenue dans Grand Tribune. Merci, M. Dan. Ça fait belle lurette que je ne suis pas passé. Mais aujourd'hui, quand même, nous sommes dit nonobstant des préoccupations que nous avons, nous devons quand même passer pour, ensemble avec nos amis, travailler sur ce qui se passe en RDC, sur tous les plans. Merci beaucoup. Première thématique, Assemblée nationale et Sénat, quelle mission particulière pour ce quinquennat. Nous connaissons les missions traditionnelles du Parlement, mais pendant ce quinquennat, quelle va être les missions particulières de cette Assemblée nationale et du Sénat? Qu'est-ce qu'on attend de ce Parlement? M. Erimassime, vous avez la parole. Merci beaucoup, chère Dan. Permettez-moi d'abord de faire une chaleur par rapport à ce qui se passe sur la route Poilourde. Au niveau de Bralima, là où il y avait les nids de poules, il y a le tueur des Bralima, le tueur d'évacuation des eaux isées, des déchets des Bralima, qui est coupée. Alors, toutes les eaux isées passent là sur la chaussée. Et puis, quand vous passez là, il y a inodeur nos herbans. Je ne sais pas nos autorités, quand ils passent là, s'ils ne sentent pas. Bon, je ne comprends pas ce qu'ils passent dans le véhicule avec des vitres filmées et remontées jusqu'au fond en pleine climatisation. Ils ne sentent pas l'odeur que nous, la population, nous sentons quand nous prenons la route poids lourd à ces niveaux-là. C'est pas flamant. C'est sous poids lourd. Poids lourd. Là où le tueur qui jette les eaux isées vers le fleuve. Alors, je ne sais pas si les agences du ministère des Santé et aussi les agences du ministère de l'Environnement peuvent passer là pour constater les faits parce qu'il y a la population qui vend même les sols. Il y a des gens qui passent là le long de la journée. Il y a les ports tout au long de cet avenir. Je ne sais pas parce qu'il y a les mamans aussi des Maléois dont les gens qui préparent les Maléois et leurs consommateurs sont vraiment exposés à des maladies multiples liées à ces odeurs-là. D'accord. Merci beaucoup. Alors, première thématique. Oui, par rapport à la première thématique, chère Dan, nous connaissons tous le rôle naturel de l'Ensemblée nationale qui est le contrôle et aussi la légifération des lois de la République pour la bonne marche du pays. Mais là, avec ce quinquennat qui est le dernier pour le chef de l'État parce qu'il a eu dans son deuxième s'il n'y a pas un changement de la Constitution ou on pourrait toucher l'article 220 pour une troisième représentation de la République. Donc, je crois que la population attend beaucoup de cette législature et surtout quand on voit changer la Constitution. Mais bien sûr, tout peut être touché, tout peut être changé. C'est un sou qui est les imbéciles qui ne changent pas. Non, attendez-vous. Pour vous, l'une des missions de cette législature ? Non, non, je ne dis pas. Au moins que la volonté des dirigeants actuels puisse se manifester dans le sens de toucher à la Constitution. Ce qui permettrait au président du pays de pouvoir de se représenter pour une troisième fois. Mais dans ce stade où nous sommes, il n'y a aucune volonté qui a été exprimée dans ce sens-là en termes de lois, des projets de lois ou de lois par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, nous avons, monsieur Vital Kamere, qui revient encore pour une deuxième fois au sein de cet émélicycle comme président de l'Assemblée. Nous avons vu ce qu'il avait fait dans la première législature, dans la deuxième législature où il était le président de l'Assemblée. Nous savons que le contexte ce n'est pas le même parce qu'à l'époque, Kabila n'avait pas la majorité aussi grande qu'a aujourd'hui l'Union sacrée. Vous vous souviendrez que même lors des élections, les différents candidats n'avaient pas eu le temps de pouvoir s'exprimer par rapport à leur projet, à leur vision parce que les députés avaient opté pour qu'ils puissent aller directement aux élections parce que les candidatures étaient uniques. nous allons en aller bien voulu que ces primaires-là qui étaient passées au niveau de la présidence pour l'Assemblée nationale, que cela puisse se faire pour chaque poste au niveau du bureau définitif. Mais on avait vu seulement au niveau des... C'est quoi la différence qu'ils ont été élus par la même plénière ? Non, non. La différence est là au niveau la primaire pour les postes de président, il y avait les élections le primaire au niveau des liens sacrés. Mais pour les autres postes, ce n'était que des désignations qui n'avaient pas fait aucun débat parce que c'était des candidatures uniques. Pourquoi ne pas mettre tout le monde sur la même longueur et que tout le monde puisse compétir à la primaire avant qu'il puisse y avoir ces élections-là ? Donc, on a vu des gens qui étaient des candidatures uniques qui avaient des challenges qui n'avaient pas des challenges, qui n'avaient pas des rivaux qui étaient les seuls. À un certain moment, à un certain niveau, moi, ça m'interpelle un peu. Merci beaucoup. parce que là, on ne voit pas les efforts que ces candidats-là ont fournis pour se retrouver là où ils sont. D'accord. Hormis les lobbies et certaines pressions politiques de leur chef de regroupement et du président pour qu'ils puissent être là où ils sont. Merci beaucoup, M. Éry Massingo. Donc, pour vous, la seule crainte, c'est qu'on peut se toucher à la Constitution. C'est la seule crainte. Mais jusqu'à là, il n'y a pas de volonté. Non, ce n'est pas une crainte pour moi. Mais c'est l'une des possibilités qui est le législateur qui a été opté. Ça ne me dérange pas. D'accord. M. Henri Guindou, votre avis. En dehors des missions traditionnelles que nous connaissons de notre Parlement, voter et contrôler l'exécutif et même les entreprises publiques, quelle mission particulière peut jouer aujourd'hui au Parlement pendant cette législature ? Merci beaucoup de la question. J'ai suivi mon co-débatteur, n'est-ce pas ? Dans le même sens de la question, tout en revenant sur les missions traditionnelles de l'Assemblée nationale aussi du Sénat, moi, je voudrais commencer par une mission qui peut être spécifique pour l'Assemblée nationale parce qu'il faut dire que l'Assemblée nationale, depuis l'avènement à sa tête de M. Mbosso, cette institution a perdu sa crédibilité. Effectivement, j'ai... Monsieur de qui ? Tout à fait, cette crédibilité dans le sens que les vrais débats parlementaires n'ont pas existé à l'époque de Mbosso. C'était beaucoup de démonstrations, de forcing, au point où certains tests qui requièrent toute l'intervention ou tous les débats, notamment des questions qui concernent la situation sécuritaire à l'Est, il y a vraiment un forcing et nous espérons que parmi les missions, n'est-ce pas, les missions qu'aura M. Vital Kameré, c'est que c'est de redorer l'image de l'Assemblée nationale parce que cette Assemblée a perdu sa crédibilité, a perdu son image de marque, ça c'est de un. Mais il faut aussi dire que lorsque le président Vital Kameré a rencontré le président Tshisekedi, dans la discussion, ces derniers, ces leaders de l'UNC, a promis, n'est-ce pas, que les débats parlementaires vont revenir au sein de cette institution, mais aussi, il a promis, n'est-ce pas, que l'Assemblée nationale va véritablement contrôler l'action du gouvernement afin d'éviter notamment les discours de révision de la Constitution pour un troisième mandat, c'est un rêve le plus fou dans le sens parce qu'il n'y a que ce genre de débat qui existe dans le rubicon des forces aînées de l'UDPS parce qu'ici, nous ne parlons pas du troisième mandat de Tshisekedi et il n'y en a pas parce que la Constitution, elle est verrouillée, elle ne permet pas par un coup de canif, n'est-ce pas, sa modification, sa révision face à un débat, n'est-ce pas, sur lequel je ne voudrais pas, je demanderais, n'est-ce pas, aux intellectuels de ne pas y revenir, de ne pas jouer, n'est-ce pas, le même jeu qu'est l'ancienne Kabyli qui créait des thèses à l'université sur un probable troisième mandat de Kabyli. Et récemment, Kabyl avait compris. La question que j'aimerais vous poser, est-ce que révision de la Constitution rime avec le troisième mandat du président Tshisekedi ? Mais vous savez que c'est le dernier mandat de Tshisekedi. Non, c'est ça. Vous le savez. Et que, pourquoi, M. Félix Tshisekedi aura-t-il l'intention de réviser la Constitution à son dernier mandat ? Vous voyez ? C'est que on ne va pas faire la chasse à la sorcière parce que l'on sait, l'on sait, n'est-ce pas, que les intentions sont connues, même non exprimées et qu'on ne va pas entrer dans ces débats-là où certains intellectuels nous amènent à bras-les-corps. Comme je disais, et aussi parmi les missions, n'est-ce pas, de M. Vizel Kamiri à la tête de l'Assemblée nationale, c'est notamment, n'est-ce pas, cette diplomatie parlementaire afin de trouver des solutions face à la question sécuritaire à l'Est ? J'estime que... Il a promis de pacifier. Tout à fait. Il a promis de le faire sous la casquette, n'est-ce pas, du président de l'Assemblée nationale. Voilà. Mais j'estime aussi que parmi les missions regaliennes du Sénat, j'ai beaucoup de doute par rapport à ces Sénats. C'est un Sénat qui ne m'inspire pas confiance. Vous allez voir que ces Sénats a hérité de mauvaises pratiques de 2018, de la Kabylie, dans le sens que vous avez vu avec moi. Ah ben voilà. Vous avez vu avec moi comment est-ce qu'un ancien Premier ministre dénonce la corruption à grande échelle au niveau des élections sénatorielles et il se retire. Je parle de M. Samy Badibanga. Vous avez vu un ancien gouverneur de la province du Conseil central, Martin Kabitanga, qui s'est retiré parce que la corruption a atteint un niveau jamais vu dans le monde où on demande à un candidat sénateur plus de 20 000 à 50 000 dollars pour être élu sénateur. Vous avez vu avec moi, je vais citer quelques exemples, vous avez vu avec moi, M. Thierry Moulba Pandangela, président national du parti politique AGC, qui a dénoncé, n'est-ce pas, cette corruption à grande échelle dans les assemblées provinciales pour l'élection au niveau du Sénat. Ce qui revient à dire question, nous ne tirons pas attention. D'ailleurs, vu avec le président Fusekedi, qui a demandé au procureur général des diligentés, n'est-ce pas, une action publique au cas où il y aurait des cas de corruption. Mais quels sont les résultats ? Vous avez vu ? Il n'y a pas de résultats. Je me rappelle encore avec ces régimes que la cellule anticorruption de la présidence avait aussi dénoncé la corruption. La CENI a joué, n'est-ce pas, à l'élève digne de la promotion en dénonçant, mais quels sont les résultats ? Donc, je me dis, parmi les missions régaliennes du Sénat, je ne vois pas ces missions être accomplies avec ce Sénat où nous retrouvons des têtes qui ne sont pas élus de façon démocratique, mais on sait que les enveloppes ont été distillées ou députées parce qu'il faut que chacun s'efface une place auprès du droit. La question demeure surtout avec notre appareil judiciaire dont on attendait beaucoup. Les plaintes venaient de partout aussi, non seulement dans l'exécutif, même par le président lui-même. Il y a en tout cas des cas qui méritaient interpellation, mais jusque-là, rien n'a été fait. On a une... Des leitmotivs, des simples souhaits. Voilà, des simples souhaits. Voilà, je vais vous revenir. Josué Foutila, quel est votre avis à ce sujet ? Vous avez été journaliste, vous avez, pendant un long moment, couvert l'Assemblée nationale, je pense que c'était pendant la dernière législature de la première... Le premier mandat du président qui s'était dit. Exactement. Vous avez été cinq ans au Parlement comme journaliste attaché. Alors, dites-nous, pour vous, quelle mission particulière doit-on attendre de ce Parlement, surtout qu'on est au dernier quinquennat ? Merci beaucoup, monsieur Dan, pour la question. Mais avant, permettez-moi de saluer le grand travail que fait un Congolais, monsieur Christian Moukendi, initiateur de CPGRDC, qui, à travers son engagement, invite la jeunesse congolaise à un comportement patriotique susceptible de pouvoir restaurer la dignité de notre pays. L'initiateur de CPGRDC, qui est d'ailleurs l'initiateur de la conférence « Le Congo d'aujourd'hui et de demain », la première édition qui a eu lieu à Kempiski, invite cette fois-ci pour la deuxième édition tous les Congolais, tous les Kinois, à prendre part à la conférence « Le Congo d'aujourd'hui et de demain », qui sera, bien entendu, orientée autour de l'indépendance économique de la RDC. Donc, c'est un cadre de réflexion où il appelle, où il associe tous les Congolais, tous les Kinois, pour voir la possibilité de renverser la tendance. Et là, on va réfléchir avec les économistes de notre pays, les experts en économie, les professeurs d'université, les dignitaires de notre pays pour voir la possibilité de pouvoir renverser la tendance, d'autant plus qu'on sait que la RDC est indépendante, pas sur le plan économique, puisque nous avons une économie tournée vers les deux, une économie extravertie. Donc, c'est l'occasion pour moi de lancer cet appel à tous ceux qui nous suivent, de pouvoir saisir cette opportunité pour aider les pays à pouvoir renverser la tendance. Là, c'était mes premiers mots. Alors, concernant votre question à l'Assemblée nationale, déjà, on ne sait pas attribuer le Parlement dans son ensemble. Le Parlement dans son ensemble. Bon, je commence par l'Assemblée nationale puisque le Parlement dans son ensemble y a boire et à manger. Aujourd'hui, si vous prenez votre micro, vous demandez à un citoyen lambda si le Sénat fait quel travail dans ce pays, il ne va pas les reconnaître. Donc, pour moi, quand je vois le parlement, l'hémicycle de l'Assemblée, disons, le Parlement, je vois plus l'Assemblée nationale. C'est ici le lieu pour moi de relancer ce débat sur l'importance du Sénat dans notre pays. Puisque, quand vous avez une même loi mais votée à des termes différents, c'est l'Assemblée nationale qui prime l'éternance du Sénat. Donc, on se pose beaucoup de questions. Apparemment, ça ressemble à une chambre budgétive qui ne nous sert absolument à rien du tout. Mais quand même, la seconde lecture est importante, Josué Foutilat. C'est la chambre du sage. La plupart de ceux qui sont élus au Sénat ont un certain parcours politique et un regard différent. Quand ils lisent en seconde lecture, il est possible qu'il y ait quand même un apport significatif. Mais déjà, à ce niveau, nous avons un problème. La Constitution a tranché sur cette question. J'ai donné l'exemple d'une loi votée à des termes différents. et pourquoi on va considérer les votes de la chambre basse du Parlement par rapport à la chambre haute. C'est pour vous dire tout simplement que le travail qui a été fait au premier niveau, c'est ce qui est d'abord important à nos yeux. Donc, c'est une chambre pour moi qui ne nous sert absolument à rien. Il faut penser, puisque vous parlez de révision de la Constitution, il faut penser à pouvoir supprimer cette chambre et ça nous permettrait d'avoir beaucoup d'argent pour aller réparer Inga, pour aller réparer Gouma, pour aller réparer Poilou, réhabiliter par-ci, par-là. Pensez-vous que le contexte se prête-t-il juste une parenthèse ? Le contexte se prête-t-il pour qu'on puisse toucher à la Constitution ? Toucher à la Constitution ? Bon, moi, cette question-là, en tout cas, je me dis que ce sont les médias qui alimentent les débats autour de cette question. Nous savons que à ce niveau, les pays sont agressés. À ce niveau, les Congolais ne savent pas comment lier disons les Kinois, comment lier un seul rendez-vous en une journée, surtout à Kinshasa, surtout à Gombe, puisqu'on n'a pas de route. Les Congolais, si vous sortez avec moins des 20 000 francs, disons, vous venez en ville, vous n'avez pas la possibilité de rentrer chez vous. Donc, pour moi, il y a des questions des sociétés plus importantes actuellement plus que la révision de la Constitution. Pour le bien qu'on va en parler plus tard, mais ce n'est pas encore le moment. Le chef de l'État, dans une interview, disait que c'était l'impératif qu'on puisse changer la Constitution parce que déjà, dans la formation des institutions, au terme des élections, ça prend du temps. Donc, il faut vraiment qu'on pense à cela. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi important ? Pour vous compléter, il a dit que je mettrai en place dans ce futur. Il va mettre en place une commission pour réfléchir là-dessus. Je ne suis pas contre cette option-là, mais moi, je m'oppose à la période pendant laquelle nous voulons alimenter ce débat-là. Il le mettra quand ? C'est son dernier mandat. Non, non, pour un Congolais. Exactement. Ça peut ou n'est pas le bénéficier, mais je pense que pendant cette période, nous avons tous, nous nous sommes rendus compte que la Constitution présente des lacunes sur des questions notamment liées à l'existence du Sénat, par exemple, qu'il faut supprimer, la Chambre qu'il faut supprimer. Et donc, je suis favorable à la révision de la Constitution, mais pas à alimenter ce débat en ce moment, puisque les Congolais des Massissi, les Congolais des Rwindi, les Congolais des Rumangab qui nous suivent en ce moment vont se poser des questions. Mais voilà, nous, on est en train de souffrir, mais eux là-bas, ils sont en train de réfléchir et de révisionner la Constitution comme pour s'éterniser au pouvoir. Pour cet aspect-là, option-là, moi, je suis contre. D'accord. Pas pour le moment. Alors, pour répondre à votre question liée à l'Assemblée nationale, je disais qu'il n'y a aucune autre mission que nous pouvons attribuer à cette chambre-là, si pas les missions traditionnelles. Mais le problème ne se pose pas au niveau des missions traditionnelles. Le problème se pose au niveau de la complaisance. Quand vous avez un bureau de l'Assemblée nationale qui ne sait pas programmer des plénières liées à l'interpellation des ministres, des DG des entreprises, c'est là où il y a le problème. Puisqu'on vous dit à l'Assemblée nationale, vous êtes là pour contrôler le gouvernement et légiférer les lois. Le problème maintenant, c'est à ce niveau où on ne sait pas contrôler exactement le gouvernement. Quand on se met dans une posture où on a des copains au sein du gouvernement, c'est là où la population va commencer à souffrir. Et donc, moi, j'invite le président de l'Assemblée nationale, l'actuel président de l'Assemblée nationale, à pouvoir restaurer la dignité de cette chambre. qu'on ait des ministres qui, lorsqu'il vient à l'Assemblée nationale, ils tremblent. Très bien. Pas des ministres qui, on le convoque pour une interpellation, il est en mesure d'obtenir un rapport pour pouvoir négocier son interpellation et, en fin de compte, on voit que l'Assemblée nationale devient inefficace. Merci beaucoup, José Foutila. C'est un souhait que vous avez. Alors, on va y revenir. Monsieur Serge Kassongo, votre avis à ce sujet, pensez-vous que l'Assemblée nationale et le Sénat peut jouer un rôle particulier au cours de cette législature ? Merci, monsieur Dan, pour la question. Je commence par demander et implorer au gouverneur de la ville de revoir des mesures qui ont été prises contre l'entrée des motos dans la ville. Donc, nous qui ne sommes pas encore véhiculés, nous avons peiné pour arriver ici à cette émission. Donc, vous devez arriver quelque part et faire le pied parce que dans les véhicules, il y a des embouteillages qui se pavannent ça et là et à un moment, on s'est dit quelle a été la cause de cette décision ? Parce que c'est une décision impopulaire. Donc, c'est juste je m'adresse au gouverneur nouvellement entré de revoir Il n'est pas encore. Oui, il est déjà gouverneur, oui. Et je pense que dans le jour qui suit, dans les premières décisions qu'il doit prendre pour la vie de Kinshasa, il doit revoir ça. D'accord. Alors, pour parler de l'Assemblée nationale dans son effet, du Parlement dans son ensemble, je préfère commencer par le Sénat et cette fois-là aborder dans le même sens que mon frère donc le Sénat pour moi, je l'ai toujours dit à ma entreprise, je n'ai jamais vu le travail qu'il fait dans ce pays. Vous avez parlé des sages, mais je ne me rappelle pas que ces gens-là sont des sages. s'il vous plaît, ne soyez pas aussi durs. Commençons par le mode opératoire qui les amène au Sénat. Nous ne commençons par là. Quelqu'un qui doit corrompre pour arriver là-bas et de ce monsieur, on va attendre quoi ? C'est trop grave. En trois, pour moi, il faille que la RDC fasse ce que le Sénégal de Macky Sall avait. Macky Sall a dissous le Sénat et il a récupéré plus de 5 milliards avec lesquels il a construit beaucoup de barrages ça et là. Dites-nous un peu. Mais en demandant ça, vous demandez qu'on puisse toucher à la Constitution. Mais j'en arrive. Est-ce que la Constitution est une Bible ? Ce n'est pas la Bible. Non. La Constitution, s'il faille qu'on la change, on doit la changer. Mais ça dépend des articles qui sont aussi intéressants et qui ne touchent pas à la sensibilité, qui doivent être échangés. Attention, il y a changer et réviser. Je parle de la révision. Ah, là, peut-être ça peut passer dans certaines... Changer et réviser. comme vous voulez, je parle d'alors de la révision. Alors, pour moi, par rapport à ce Sénat, je ne prétends même pas en parler trop parce que je ne vois rien que ce Sénat va nous produire parce qu'il ne nous a jamais rien produit. Alors, parler de l'Assemblée nationale, c'est là aussi les bablesses. Personnellement, j'étais plus au dépourdu par rapport déjà aux primaires. qui sont intervenus dans l'Assemblée nationale avec l'élection de Vital Camere et au finish qui a été reconduit et confirmé. Oui, nous attendons beaucoup de cette Assemblée nationale. Mais les acteurs qui doivent redorer ce blason comme ils pensent le dire, ils sont en mesure de le faire. Ils sont quels genres d'exemples pour le faire. Vous savez, lorsqu'on voit monsieur, mon grand-père, Mbosso, honorable Mbosso avec une 80e d'années, mais qui est toujours là, spavané, à rester dans cette chaise-là, mais on s'est dit on peut attendre quoi de ça ? Est-ce que ces gens-là, les députés, dans leur ensemble, dans son ensemble, ils sont là pour l'intérêt de nos peuples qu'ils avons élus ? Mais il y a Mbosso, il y a Kamé Réki qui revient, Kamé Réki était plébiscité par une certaine opinion comme étant l'un des meilleurs présidents qu'on a connus de l'Assemblée nationale depuis 2006. Vous savez une chose, personne ne réfléchit à la passe de l'autre. Vous comprenez ? Vous savez, tout le monde réfléchit. Monsieur Dan, vous avez votre réflexion, vous avez votre façon de voir les choses et d'en concevoir d'autres qui ne peuvent toujours pas être la mienne. Alors, Kamé Ré, il est, en fait, Kamé Ré est parmi les personnes qui doivent être respectées dans ce pays. Oui, parce qu'on ne peut pas le cas d'une. Lorsqu'on parle aujourd'hui de l'Assemblée nationale, on voit directement le président. Bien qu'il y ait un président, mais c'est le président qui chapeaute. Redorer les blasons, oui, il va les redorer. Mais lui-même, il a quelle dignité pour le faire ? En tout cas, la dignité, c'est... pour finir, pour finir, moi je me dis, je vais demander à ce que nous, les Congolais, qu'on se mette à revoir la Constitution. Et la Constitution peut revoir. Vous dites... Maintenant ? Pas maintenant. Mais il y a un quinquennat, non ? Nous parlons du quinquennat ou nous parlons de maintenant ? Non, non. Quand je dis maintenant, je dis pendant. Pendant, c'est quinquennat. Bien sûr, je suis dans le quinquennat. Avant la fin de ce quinquennat, il faut qu'on touche à la Constitution. En tout cas, admittable, éternable, la Constitution doit être révisée. pour que ça change d'accord. Ça change d'accord. Surtout sur le choix des acteurs. Monsieur Dane, moi j'ai... j'ai peine de me voir au-devant des gouverneurs qui sont élus. Je ne peux parler que de ceux-là. Et parfois, lorsqu'ils ne travaillent pas bien, ils doivent être virés. Mais qui doit les faire ? Le président lui-même, Félix Séquine, l'a dit autrefois, qu'il faille qu'à un moment, qu'on revienne. Moi, je pense qu'on doit revenir aux régimes présidentielles. Où c'est le président ? Aujourd'hui, nous avons... le gouvernement peine à sortir il y a cinq mois passés. C'est à cause de la Constitution. C'est à cause de la Constitution, bien sûr. Merci beaucoup. Je finis par là, Monsieur Dane. S'il vous plaît. Allez-y, allez, concluez. S'il faille que le président s'échangisse avec lui-même, les acteurs avec lesquels il doit travailler, on ne s'est pas arrivé à cinq mois sans gouvernement. Mais on a même des gouverneurs qui ont été élus. C'est le chef qui doit investir. Il attend quoi ? C'est la Constitution qui bloque encore ? Non. On doit décider à investir, c'est des choses différentes. Merci beaucoup, Monsieur Eri Massimbo. Vital Kamer a dit que nous sommes férocement victimes d'une agression de la part du Rwanda et de l'Ouganda. La question de l'Ouganda a difficilement été abordée par le gouvernement central. Nous avons une mission, il y a un travail conjoint qui se fait dans l'est de l'RDC pour traquer les ADF, entre l'armée ogandaise et l'armée congolaise actuellement. Nous sommes en partenariat économique aussi avec ces États-là de l'Afrique de l'Est. Vous avez suivi Monsieur William Routot, vous avez suivi comment dire, le président Kenyan, William Routot justement, qui s'est exprimé à ce sujet. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une contradiction entre ce que Monsieur Vital Kamer dit et la position du gouvernement sous la part de l'Ouganda dans cette question ? Monsieur Dan, il ne faudrait pas dédouaner l'Ouganda dans ce qui se passe à l'est de la moitié du Congo. Peu importe les relations ou les accords qu'on a pu signer avec l'Ouganda. l'Ouganda exploite et mène des guerres à l'est de la moitié du Congo. L'Ouganda est impliqué parce que les parrains de Paul Kagame dans la sous-région c'est 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 ne peut l'ignorer. Donc on voit même à la première rencontre de l'Angola quelles ont été les intentions de l'Ouganda face au Rwanda et comment cela a évolué. On se rappelle que Yohem Seveni avait donné 48 terres au Rwanda 23 au cas contraire l'armée de l'Afrique de l'Est va entrer en musique pour pouvoir le mettre hors état de nuit. Mais qu'est-ce qui a été fait dans ce sens-là ? Donc aujourd'hui dire que l'Ouganda n'est pas impliqué c'est c'est jeter dans la mer de l'oubli toutes les mémoires des Congolais qui sont morts. La position du gouvernement jusque-là l'Ouganda n'est pas parmi les pires agresseurs. Est-ce que ça ne contredit pas la position du gouvernement ? Non. Ça contredit mais sur le terrain par rapport à ce que l'Ouganda fait c'est autre chose que les accords signés avec l'Ouganda. Ça aide même avec la coopération les intentions de la coopération et des accords qui allaient être signés avec le Rwanda. Mais sur le terrain ce que le Rwanda faisait était loin de ce que la RDC attendait du Rwanda jusqu'à arriver à réactiver le M23 et à agresser la RDC et occuper une partie de notre territoire. Donc il faut évaluer plutôt pas les intentions mais il faut évaluer le fait sur terrain. Comment est-ce que ça se passe ? Il ne faut pas rester dans le monde idéal. Il faut être dans le monde pratique pour saisir cela. Le président de l'Assemblée nationale dit que l'Ouganda nous agresse. Le gouvernement dit que l'Ouganda ne nous agresse pas. Au niveau international quel est le message qui passe ? C'est l'Ouganda des relations avec le Parlement c'est une structure ou un département qui joue la diplomatie ou l'injonction entre les actions du gouvernement et les avis de l'Assemblée nationale. Donc aujourd'hui comme le président Vital Kameri s'est exprimé dans ce sens-là d'ailleurs c'est aussi mon opinion par rapport à la guerre qui se passe à l'est du pays. Donc quitte à lui maintenant de pouvoir mener une diplomatie efficace parlementaire de son institution pour arriver à prononcer le même mot avec le gouvernement congolais et surtout le gouvernement qui vient le gouvernement souminois. Donc s'il est dit et qu'il n'y a pas une diplomatie une bonne diplomatie entre lui et le gouvernement pour que les deux puissent parler le même mot ça sera une contradiction qui va sémer le bruyage même aux vies de faits internationaux. Ce qui prime c'est la position du gouvernement parce que le gouvernement qui représente l'État. Bien évidemment mais l'Assemblée représente les peuples. Oui mais l'Assemblée représente les peuples et l'Assemblée a l'obligation de pouvoir contrôler et de pouvoir législifier les lois mais tout le programme du gouvernement passe par l'Assemblée et les ministres peuvent être interpellés au niveau de l'Assemblée et discuter avec les ensemblés pour vous dégager une position par rapport à cela parce que ni le doute s'il vous plaît chère Dan l'or et certaines matières premières qui sont que l'Ouganda aujourd'hui est en train d'être publié dans les statistiques est en train d'être classé l'Ouganda ne les produit pas le nombre de temps de l'or que l'Ouganda produit aujourd'hui l'Ouganda ne possède pas autant de mines d'or qu'il a aujourd'hui donc les cacaos c'est la même chose parce que la guerre elle ne sont pas seulement les minérés il y a aussi la guerre des cacaos qui s'est passé à l'or c'est du pays l'Ouganda n'est pas classé ne produit pas n'est pas classé parmi les pays qui regorge des plantations des cacaos mais il est plutôt classé parmi les produits producteurs des cacaos ça doit nous interpeller nous savons tous les plantations des cacaos qu'il y a aujourd'hui à l'or c'est du pays on ne peut pas les ignorer donc quitte au président Vital Kamer de pouvoir mener une diplomatie efficace pour convaincre avec le fait réel parce que nous connaissons que l'ensemble possède des commissions donc c'est un travail qui doit se faire au niveau des commissions pour pouvoir dégager un document avec lequel ils vont travailler avec le gouvernement pour avoir un langage commun parce que si des mains ils entretiennent ces contradictions cette ambivalence entre entre des si ils cherchent je ne voudrais pas qu'ils puissent entretenir l'ambivalence les parlements parlent un autre langage par rapport à la guerre de l'Est et l'ensemble parle un autre langage c'est-à-dire de l'ambivalence alors ils doivent se mettre ensemble pour travailler et dégager un même langage parce que la guerre que nous menons aussi aujourd'hui c'est une guerre de la communication alors il faut savoir les orienter il faut savoir les orienter une guerre de communication on fait un tour rapide deux minutes chacun va prendre la deuxième thématique on doit aller beaucoup plus rapidement monsieur votre avis sur cette question de l'agression hougandaise qu'est-ce que vous en pensez la position du gouvernement et celle du président de l'Assemblée nationale est-ce que d'une part il y a contradiction entre la vision du gouvernement et ce qui se passe sur le terrain est dénoncé par le président de l'Assemblée nationale moi je crois que parmi n'est-ce pas les missions dont se réclame Vital Caméré c'est notamment insister sur la vraie séparation du pouvoir et qu'aujourd'hui lorsque vous lisez les règlements intérieurs du Sénat aux articles 2 et 3 l'Assemblée nationale jouit d'une autonomie à la fois administrative et financière c'est grévin c'est-à-dire que lorsqu'un monsieur sérieux comme Vital Caméré je voulais dire un Serge Kassongo très sérieux Vital Caméré aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale il est l'image et la crédibilité des institutions en quoi Vital Caméré aujourd'hui lorsque vous observez son parcours son parcours en 2006 jusqu'en 2009 à laquelle cette institution il fait l'ombre d'aucun doute que cet homme est aujourd'hui en véritablement une leçon pour beaucoup de politique il est véritablement un collissé auprès de qui la jeune génération doit s'inspirer nous sommes dans un pays où les mots détournement corruption sont devenus des mots qui touchent à la sensibilité de la population congolaise et vous allez voir que Vital Caméré est victime de cette diabolisation sans raison sans sous-bassement du simple fait parce qu'il a été lavé durant le fameux procès de 100 jours et j'ai envie de dire bien sûr c'est mon avis j'ai envie de dire à Serge à Serge Kassongo vous allez le voir vous allez voir sur les résultats que cet homme est celui qui incarne la crédibilité de cette institution qu'est Mbosso à torpiller mais revenons n'est-ce pas à la contradiction dont vous dénoncez dans le propos à la fois du gouvernement et les propos à la fois du président de l'Assemblée nationale mais il faut dire que les propos du Vital Caméré viennent aussi des douanets de Rwanda les propos du Vital Caméré mais souffraient mais souffraient les propos du Vital Caméré sont dans la même dans la même lignée de réflexion avec le propos du président du Kenya parce qu'ici il ne pointe pas parce qu'on sait qu'au pays l'agresseur de la RDC c'est le Rwanda même si vous demandez un enfant de 12 ans un enfant de 10 ans il parlera que c'est le Rwanda mais aujourd'hui lorsque Vital Caméré vous sort une autre facette n'est-ce pas de l'agression de notre pays on parle de l'Ouganda et là vous savez que l'Ouganda les Burundis et les Rwanda sont les trois agresseurs de notre pays et que le Rwanda est mis dans cette dans cette histoire du simple fait de la de génocide de 94 vous voyez moi je pense que le président Vital Caméré devra n'est-ce pas en collaboration avec l'exécutif est-ce pas réduire vous pensez que c'est responsable de sa part de et bien et bien oui c'est un discours responsable et bien oui c'est un discours responsable parce que c'est une institution juste d'une autonomie qui permet à ces derniers n'est-ce pas de prendre une position sur une question quelconque et lorsqu'il dit que n'est-ce pas le problème c'est cette agression n'est-ce pas ougandaise ne voyons pas n'est-ce pas les accords que nous avons avec l'Ouganda parce que nous avons aussi les accords avec le Kenya qui a pris ces positions-là donc moi je crois que ici le président Vital Caméré apporte n'est-ce pas une autre vision de la diplomatie parlementaire afin de dénoncer ce que certains politiciens n'arrivent pas à dénoncer donc au niveau interne on va dire que les politiques congolais ne partagent pas même avis sur ce que c'est qu'il y a cette agression c'est pas simplement le Rwanda mais c'est l'Ouganda pour certains et pour d'autres c'est uniquement le Rwanda au niveau interne on n'est pas tous sur un même avis mais je vais vous repasser la parole j'avais foutu là votre avis à ce sujet est-ce une contradiction que Vital Caméré vient apporter à la position du gouvernement qu'on a suivi pendant un très très longtemps bon moi je ne pense pas qu'il y a contradiction à ces niveaux d'autant plus que tous savons que la situation que traverse la République démocratique du Congo constitue un complot international le gouvernement le dit ce n'est pas Vital Caméré n'a rien inventé quand il cite l'Ouganda il veut tout simplement dire citer un agresseur qu'on a peut-être pas le temps de citer à tout moment compte tenu des effets de la guerre qui ne sont pas plus néfastes que ceux occasionnés par le Rwanda donc nous sommes dans une situation de complot international qui ne sait pas que le Rwanda est soutenu par les forces internationales vous voulez dire que nous sommes en coopération militaire avec un état qui nous agresse en même temps en étant conscient de cela nous signons une coopération militaire qu'on a récemment évaluée et qu'on a renouvelée donc le Congo coopère avec son agresseur si nous avons dans ce sens là puisque les termes ne viennent pas de moi le gouvernement à longueur de journée parle d'un complot international tout en citant même les puissances au niveau mondial mais cela ne remet pas en cause le nombre des temps que la Monisco a fait ici dans notre pays puisque la Monisco c'est aussi une force de l'ONU mais dépêchée ici en République démocratique du Congo d'autant puisqu'on sait qu'on est dans une situation de complot international Vital Kamer n'a rien inventé en citant l'Ouganda il faut délimiter le monde a beaucoup d'états international c'est grand mais oui mais international qui sont dans ce qu'on qualifie d'international quels sont les états précisément attention n'est pas sur ce terrain là puisque moi je ne saurais pas citer ce pays là on parle d'un complot international ok les mêmes présidents Ougandais c'est lui qui a dit que la RDC est comparable à une maison sans porte sans fenêtre où vous pouvez y entrer pour la première fois vous trouvez à manger vous mangez vous sortez vous ressortez et personne ne vous inquiète et ça vous donne envie de revenir pour la deuxième fois avec ce genre de déclaration vous pouvez vous même conclure que d'Ouganda et aussi derrière cette guerre là cette agression dont nous sommes victimes donc Vital Kamere allez regarder comme ça et lorsque vous le regardez ce n'est pas un novice Vital Kamere c'est quelqu'un qui est président de l'Assemblée nationale pour la deuxième fois la guerre dans l'Est quand il vous parle d'une guerre par procuration il ne dit tout il dit tout haut c'est que les gens ne savent pas dire tout haut passez-moi la tautologie donc il n'y a pas d'invention dans tout ça nous sommes dans une situation de complot international où vous avez des états face à qui vous faites des réunions la journée et les matins ils vous agressent donc c'est clair de point de vue officiel la plupart des rapports qui sont publiés par les Nations Unies sur l'insécurité c'est beaucoup plus le Rwanda qui est pointé du doigt avec des militaires rwandais capturés au Congo du matériel militaire rwandais capturé au Congo officiellement pour le Congo et pour le monde entier l'état principalement qui est utilisé comme état agresseur c'est le Rwanda officiellement je parle de l'état le gouvernement congolais en suivant ce que dit monsieur Vital Kameri vous dites selon vous qu'il n'y a pas de contradiction s'il n'y a pas de contradiction pourquoi ce n'est pas la posture du gouvernement pourquoi le gouvernement ne dénonce pas clairement l'Ouganda aussi comme il est fait avec le Rwanda j'ai parlé tout à l'heure déjà pour commencer quand vous suivez le discours de Vital Kameri ce discours n'a fait l'objet d'aucune contradiction officielle par le gouvernement je ne sais pas si je n'ai pas je ne suis pas informé jusqu'à preuve du contraire il n'y a pas une contradiction officielle du gouvernement et nous sommes dans la logique de qui n'est dit mot consens tout comme celui de William Routo il n'y a pas de contradiction officielle c'est ce que William a dit William Routo non à ce niveau là moi je vais vous choquer William se base sur une résolution à sortie d'une réunion entre le chef d'état et il n'a pas tort quand il dit que les M23 sont congolais mais le problème dans son discours c'est quoi puisque nous sommes nous sommes d'accord nous tous que les M23 sont congolais moi je ne suis pas d'accord j'avance mais maintenant le problème se pose à quel niveau le problème se pose au niveau de la lecture que fait William Routo William Routo fait une lecture partielle de la situation bien qu'ils sont congolais selon lui et une thèse que moi je soutiens ils sont congolais mais ces congolais là sont soutenus par le Rwanda c'est ça que William Routo n'a pas voulu compléter dans son discours vous voyez donc c'est par là que moi je vois une lecture partielle de la situation très bien il peut dire qu'ils sont congolais oui mais ils sont congolais ils sont soutenus par qui très bien je vais vous repasser la parole c'est déjà un autre deuxième thématique on va en parler en long et en large monsieur Serge Kassou s'il vous plaît pour vous compéter lorsque vous dites qu'ils ne sont pas congolais mais les chefs de l'état au cours d'un briefing ici il a lui-même dit que les M23 une délégation était venue ici logée ici à l'initiative d'un de ses ministres je pense l'ancien ministre de l'intérieur comment on peut arriver jusqu'à ce niveau-là appeler des étrangers s'ils ne sont pas congolais appeler les étrangers les loger ici il faudrait interroger l'ancien ministre de l'intérieur le chef de l'état n'était pas au courant il avait bien dit il n'était pas au courant il avait su on l'avait informé il avait appris vous n'avez pas la parole je vais vous repasser la parole monsieur Serge Kassou votre avis à ce sujet l'aspect de l'Ouganda l'Ouganda est un état avec qui nous coopérons militairement il y a un accord qui a déjà été renouvelé pour une année pour traquer les ADF dans la partie est est-ce que vous décelez une contradiction entre la position du gouvernement et celle du président de l'Assemblée merci je voulais commencer par répondre à monsieur mon frère je ne sais pas dont le prénom non ça me convient ça me convient par rapport à sa petite frustration sur le fait que j'ai taxé monsieur Vital Kamir l'honorable Vital Kamir d'une personne moins digne je peux vous dire aujourd'hui que si je me suis donné le privilège et le luxe d'entrer dans la politique parmi mes mentors il y a monsieur Vital Kamir vous êtes politique aussi ah ben voilà on découvre des casquettes oui ah bon mais lorsqu'on analyse sur la politique on doit être équilibré les analyses nous les faisons sur base de cours ce terrain il est glissant je voulais dire ceci on ne savait pas qu'on avait dépensé sur le plateau pense Pilate je le découvre aussi vraiment bon en fait la politique vous voulez qu'on change de sujet allez-y 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 merci alors on peut continuer alors monsieur Kamir c'est quelqu'un qui m'a inspiré de beaucoup dans la politique je me rappelle que j'ai commencé à suivre les plénières personnellement les plénières et les suivre chaque jour du temps où monsieur Vital Kamir était président parce que dans lui nous sentions une certaine impartialité dans les chefs de gérer l'Assemblée nationale bien que à une différence près il était toujours du peuple ça c'est juste une parenthèse alors par rapport à ce que vous dites par rapport à l'Ouganda pays agresseur oui je toujours partage cet avis depuis longtemps le Rwanda est un grain de sable qui s'est toujours pris pour une plage et qui peut être derrière le Rwanda vous avez fait un tour arrivé au Rwanda vous pouvez surculer tout Rwanda avec un membé qui gagne dans moins d'une journée et vous allez vous rendre compte que non ce pays étant Congolais parfois tu te dis mais c'est ce pays qui nous agresse sur base de tout tu te poses la question c'est ce pays qui nous agresse l'Ouganda était toujours le parrain du Rwanda qui a fait le kagame politique le parrain politique du kagame c'est qui ? c'est Yohimuseveni le Rwanda et l'Ouganda ont toujours parlé un même langage on ne nous manque pas mais il y a beaucoup de pays qui sont derrière cette histoire mais nous nous ne voyons que le Rwanda on voit que le Rwanda c'est parce que toutes les armes qu'a le Rwanda aujourd'hui il faut préciser les choses nous voyons le Rwanda oui mais nous citons les complots internationaux des états qui soutiennent le Rwanda mais on ne cite pas explicitement un autre état à part le Rwanda pour le moment si l'honorable butel kameré l'a cité je ne trouve pas un problème je n'en trouve non plus un conveni dans une séparation de pouvoir non seulement ça mais il parle en tant que en tant que kameré ou en tant que président de l'assemblée nationale je pense qu'il apparaît comme président de l'assemblée nationale c'est la deuxième institution mais le problème se pose à quel niveau lorsque la deuxième institution et la troisième ne parlent pas même la règle c'est là où les bas blessent moi par contre je me serais dit que non pour moi le moment n'était pas aussi important pour le groupe de faire cette annonce pourquoi moi j'aurais proposé que les deux institutions se mettent ensemble et ensemble et comme déjà le gouvernement selon lui il n'y avait que le Rwanda et que l'assemblée nationale pense que en dehors du Rwanda il y a aussi le Rwanda je préférerais qu'ils se mettent ensemble les deux institutions pour qu'ensemble ils dégagent un consensus au travers duquel ils pouvaient maintenant nous dire aujourd'hui qu'ils n'ont en tout cas ce n'était pas seulement le Rwanda avec ayant constaté nous sommes dit il y a aussi l'Ouganda qu'on pouvait aussi ajouter merci beaucoup prenons rapidement la deuxième thématique mesdames et messieurs la thématique sur voilà les propos du président Kenyan William Ruto reçu au bureau Val il s'est même installé sous le siège du président américain Joe Biden c'est le premier président qui s'est assis sur ce fauteuil ça fait polémique même aux Etats-Unis on en parle alors le monsieur voici ce que dit William Ruto j'ai récemment dépêché mon ministre des affaires étrangères à Kinshasa et d'ici peu nous allons voir comment commencer le dialogue sous le processus de Nairobi voilà c'est un officiel qui est bientôt un dialogue va devoir commencer entre qui la question reste posée nous croyons qu'il n'y a pas de solution militaire en RDC en tant que chef d'état lors d'une réunion nous avons demandé le M23 sont-ils des Rwandais ou des Congolais et la RDC nous a dit ce sont des Congolais fin de débat ce sont des Congolais comment est-ce que cela devient un problème du Rwanda s'est-il interrogé nous l'avons dit la guerre n'est pas que militaire elle est aussi communication monsieur Eri Masibo votre avis à ce sujet quelle est votre lecture bon monsieur Dan merci pour vous pour la parole et aussi l'importance du sujet par rapport au discours tenu par le président William Ruto qui est Ruto c'est Ruto en 2019 2020 qui avait tenu un discours hostile alors qu'il était encore vice-président du Kenya laissez les Congolais ils ne savent que danser chanter nous on va travailler on va les vendre et non-lai notre maïs et notre farine ça n'était pas une interpellation plus que ça qui est ces Ruto c'est ces Ruto dont ces citoyens ont été impliqués dans le terrorisme mais à l'est de la République du Congo souvenez-vous en 2017 de la capture de certains Mohamed d'étain clair comme moi d'ailleurs qui est Ruto c'est le pays qui héberge la plupart des tuers et des criminels congolais rappelez-vous de la sortie officielle des AFC au Kenya alors que ces mêmes pays nous avons des relations diplomatiques des relations diplomatiques en termes des accords économiques attendez il dit ceci j'ai dépêché un ministre des affaires des affaires étrangères j'en arrive nous allons voir comment commencer le dialogue sur le processus mais c'est l'air à vie monsieur Dan c'est l'air à vie je dis toujours vous voyez les hommes politiques on les reconnaît par rapport à leur philosophie par rapport à leur pensée avant d'entrer en contact pour un quelconque accord politique avec un pays mais il faudrait analyser le président qui est en place quelle est sa philosophie des pensées comment est-ce qu'il pense la RDC est-ce qu'il pense la RDC comme pays solution ou il pense la RDC comme un pays qu'on peut exploiter il faut il faut voir les philosophies des pays avec lesquels on peut conclure les accords mais qu'est-ce qui vous dérange s'il vous plaît mais il tient ces discours là où il y a je crois 86ème heure avant qu'il puisse être aux Etats-Unis il était au Rwanda il était au Rwanda voilà il cherchait quoi il cherchait à être accueilli à être récits par John Biden nous savons tous les lobbies rwandais la majorité des lobbies rwandais habitent où habitent les Etats-Unis et c'est sûr ces lobbies qui lui ont négocié ses rendez-vous avec John Biden et pour cela il y a un prix à payer mais que cela ne tienne cette adversité des présidents de la sous-région rencontrent la ferme et la forte détermination de notre peuple et de notre président de la République c'est-à-dire il n'est pas question de pouvoir exploiter la RDC sans être en commun d'accord avec les Congolais et que sans cela puisse bénéficier aux Congolais donc ce que Ruto a tenu comme discours ça n'engage que lui j'ai réitéré encore ici sur base des données sur base de mes analyses que le 1-23 n'est pas un mouvement congolais c'est un mouvement rwandais et d'ailleurs notre président de la République et notre gouvernement ont qualifié ce mouvement de mouvement terroriste voilà la thèse du Rwanda au moment où on qualifie ces mouvements des mouvements terroristes et des mouvements pirement rwandais qu'est-ce que le Rwanda fait il commence ses manœuvres de ses manœuvres il commence maintenant le recrutement subtil des Congolais lésés par leur conflit d'abord interpersonnel et par leur conflit avec les pays avec les institutions et aussi avec les présidents de la République ces Congolais lésés ont pu rejoindre au prix des billets de rejoindre la cause du Rwanda alors l'M23 c'est un mouvement rwandais oui purment rwandais purment rwandais mais vous avez les Congolais qui sont récrités là sont récrités pour servir la cause rwandaise ils ne servent pas la cause congolaise mais rappelez-vous cher Dan est-ce que ces Congolais là qui intègrent aujourd'hui le M23 c'est rappelé du coup qu'avait tenu M. Laurent Désiré Kabila que la Fudel n'était qu'un congolmérat des aventuriers c'est qu'a dit chacun avait son agenda pour la RDC ce n'est pas que lui Mousset qui avait un agenda il croyait que l'agenda était un agenda commun alors que ce n'était pas un agenda commun lui aussi il a été récrit pour légitimer cette rébellion mais il n'y avait rien de l'agenda congolais dans la Fudel il n'y avait que l'agenda américain l'agenda britannique l'agenda rwandais l'agenda ougandais dans cette affaire de la Fudel et aujourd'hui les Congolais qui réjouillent les M23 croient-ils qu'il y a leurs agendas là ? Non ! Emmanuel que vous appelez le chef de l'armée là ? Quelle armée congolaise ? Agaze qui se nomme aujourd'hui Agaze mais c'est qu'est-ce qu'il a des Congolais ? Est-ce qu'il a servi ? Quand est-ce que Emmanuel a servi dans l'armée congolaise ? Merci ! Nulle part il a servi dans l'armée congolaise le chef militaire du M23 n'a ni part servi dans la mer rwandaise il a commencé dans l'armée congolaise plutôt il a commencé par servir au sein de la Fudel dans la rébellion après la rébellion il a été chassé après avoir tenté un coup d'état contre Gagame il a été mis en prison par après récupéré pour servir à côté de Koundabatuare après les départs de Koundabatuare c'est lui aujourd'hui qui remplace Koundabatuare pour servir toujours les intérêts de Kigali on comprend que tous ces lits les Etats-Unis William Roteau mais ils sont impliqués ils sont impliqués chacun a son agenda très bien sur l'est de la RDC monsieur Henri Guildou votre avis sur ces déclarations du président Keyan qu'en pensez-vous ? j'ai suivi monsieur Eric sur cette question Eric 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 voilà j'ai suivi sur cette question chacun a son à son opinion mais il faut dire que l'intervention du président William c'est une intervention d'interpellation si nous prenons ça comme étant une je ne sais pas moi une trahison d'une relation diplomatique entre les deux nations je crois que là nous prenons mal la question diplomatique parce que dans la diplomatie il n'y a pas d'amitié il n'y a que des intérêts attendez il interpelle qui exactement quand le gouvernement congolais dit quand le chef de l'état dit que pour le moment nous sommes sur deux fronts le front diplomatique et le front militaire lui dit la solution c'est la solution diplomatique là il interpelle qui est-ce que vous voyez le président Tshiseké dit prendre l'option militaire ainsi qu'on sait la question de l'est on va longtemps entendre je vous assure pourquoi vous savez lorsque le président Tshiseké dit prend le pouvoir en 2018 2019 il signe un contrat de collaboration avec les Etats-Unis un contrat militaire quels sont les résultats vous savez dans les droits internationaux dans la diplomatie chaque état est traité par rapport à l'attitude que l'état affiche quand vous affichez l'attitude d'un état faible on va vous traiter comme un état faible quand vous affichez n'est-ce pas l'image d'un état fort on vous traitera par rapport à ça qu'est-ce que vous voulez dire écoutez nous savons que sous le plan de la diplomatie sous le plan international la RDC est loin de s'affirmer vous savez pourquoi aujourd'hui nous avons cette contradiction sur la vraie nature du M23 aujourd'hui nous attribuons la vraie nature du M23 au Rwanda lorsque le prélat catholique je crois Fidelon Ambongo affirme que parce qu'il faut dire que la contradiction se pose à des niveaux lorsque nous affirmons que le Rwanda soutient le M23 le M23 aussi affirme que nous nous soutenons le F de l'air et ça c'est un débat qui existe et le prélat catholique Fidelon Ambongo l'a dit que vous armez n'est-ce pas le F de l'air dans la partie est et vous voulez que le Rwanda fasse quoi lorsqu'on dit que depuis la seconde guerre mondiale nous sommes avec l'Ouganda les Burundis le Rwanda appelé pays des grands lacs c'est parce qu'il fallait n'est-ce pas trouver des solutions par rapport au conflit au niveau au niveau au niveau international et qu'il y a eu des accords et parmi un accord référence que les gens oublient souvent c'est l'accord d'Addis Abeba à Kokad à Kokad aujourd'hui quels sont les résultats tous les états sont obligés de ne pas agresser les autres états ne pas soutenir les rébellions et pourtant c'est les contraires que nous observons sur le terrain il y a certains états qui se tiennent certains mouvements rebelles faudra-t-il aujourd'hui revenir sur la vraie nature du M23 on sait que c'est M23 et purement congolais ce sont des congolais mécontents mais écoutez je suis sidéré la province là sur ce plateau écoutez le M23 c'est un mouvement congolais c'est pour cette lutte qu'aujourd'hui interrogez l'historique de la création du M23 souffrez s'il vous plaît souffrez souffrez lorsque vous dites que le président congolais Félici Sékédi n'était pas informé de la présence d'une délégation du M23 au Congo vous réduisez le président à quel niveau c'est quoi les éléments vous réduisez le président à quel niveau nous sommes en 2013 le M23 est venu ici avant 2013 le M23 est venu à Kinshasa pour négocier les accords n'ont pas été respectés les accords du 12 décembre 2013 n'ont pas été respectés c'est comme ça que le M23 quelques jours après a pris la ville d'Egoma pendant plus ou moins 13 jours avant que le ministre de l'Industrie devienne gouverneur Julien Paloukou plus de 22 accords dans cette région depuis 1959 22 accords dans la région du Grand Lac aucune solution jusqu'à aujourd'hui les accords entre le gouvernement et le M23 ou le SNDP vous voulez dire non je parle des accords en termes de pacifier la région du Grand Lac plus de 20 accords depuis 1959 jusqu'à aujourd'hui et le ministre Julien Paloukou fait des études doctorales sur cette question l'origine des conflits dans la région du Grand Lac donc aujourd'hui il faut dire que cette question n'est fait l'ombre d'aucun doute le M23 c'est un mouvement purement congolais pourquoi je veux vous le dire parce que quand il parle des recherches je suis au courant de ces recherches quand il intervient il ne dit pas que le M23 c'est un mouvement purement congolais vous ne le dis pas mais il faut préciser vous allez parler concluez Dan moi je ne cède pas n'est ce pas aux intimidations de monsieur non c'est juste un complément non pour me déstabiliser non loin de là alors je dis ceci au fait non qu'il prenne son temps il aura son tour de parole d'accord il m'affrontera je suis là d'accord Voilà. C'est comme je disais, ici, le M23, c'est un mouvement pirema congolais. C'est pour cette lutte qu'aujourd'hui, dénonçons l'arrestation d'Eldevi Kalengai parce que ces messieurs interpellent le gouvernement congolais de revenir sur les causes profondes du conflit dans l'Est. Il y a une minorité Tutsi congolaise dans cette région qui dénonce, n'est-ce pas, son exclusion aux grands accords du pays. En commençant par la conférence de 92, la communauté Tutsi n'a pas été associée à ces grands rendez-vous. Ici, nous avons cette minorité Tutsi congolaise. Dan, j'y arrive. Souffrez. Souffrez que je vous offre les cartes. Souffrez que je vous offre la matière. Ça ferait suivre ces débats par rapport à ces questions. Je reste très ouvert par rapport à ces débats-là. Vous allez voir avec moi aujourd'hui, lorsque vous interrogez, n'est-ce pas, plusieurs interventions de Bois-Bovier sur cette question, il s'agit d'une minorité mécontente dans la région de Grand Lac et particulièrement la minorité Tutsi congolaise. Vous voyez, lorsqu'on parle de Tutsi congolaise, les gens sont étonnés. Mais lorsque Mobutu signait en 74, l'ordonnance accordant la solitaire congolaise à tous ceux qui étaient sur le tas congolaise, bien avant ces années-là, on ne les savait pas. Vous voyez ? Et on s'agit d'une minorité congolaise. Vous voyez ? Donc, aujourd'hui, aujourd'hui, qu'elle est tracée de frontières, s'il vous plaît ? En 73, il signe. En 74, il révoque cette ordonnance. Mais il faut bien préciser aussi. S'il vous plaît. Oui, 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 oui. Donc, concluez, s'il vous plaît. On doit donner la parole à votre voisine en face. Je crois que la meilleure option étant d'un débat face-à-face avec mon co-débatteur, ça permettrait, n'est-ce pas, d'offrir toute la matière. Parce que, si je dois conclure, je suis frustré. Je suis frustré parce que je prends la parole, on m'interrompt et ça, je n'apprécie pas. D'accord. On va trouver... Ça fait partie de l'élection. Je reste ouvert. On trouvera un cadre d'échange pour ça. Je vous ai foutu là. OK. Boto-lecture. Alors, peut-être pour apaiser nos deux frères, c'est que moi, je suis dans l'analyse de la forme, pas le fond. Donc, quand je dis que le M23 est un mouvement congolais, c'est plus la forme, pas le fond. Puisque quand Routole dit que nous étions dans une réunion, nous avons posé la question à la délégation congolaise prenant part à cette réunion, « Les M23 sont congolais ou pas ? » Ils ont dit qu'ils sont congolais. On suppose qu'ils sont des officiels congolais qui ont pris part à cette réunion et qui ont dit qu'ils sont congolais. Là, c'est sur le plan de la forme, pas le fond. Mais même lorsque les communiqués de M. Mouyaya sont publiés, ils disent toujours le mouvement M23 appuyé par l'armée rwandaise. S'ils n'étaient pas congolais, les communiqués de Mouyaya allaient simplement dire « Les terroristes rwandais ont ces limites là ». Donc, moi, je suis au niveau de la forme. Non, c'est sûr, il faut lire les communiqués de chaque contre-rendu des conseils des ministres. Vous verrez, il est en vertu qualifié comme un mouvement terroriste. D'accord. Oui, exactement. C'est comme Mende a appelé les « Kamwenansapou » des terroristes. C'est ce qui faisait les « Kamwenansapou » un mouvement pas congolais. C'était les Congolais. Mais ce sont des terroristes. Donc, moi, je suis au niveau de la forme. Encore que les fonds, c'est à boire et à manger. Là, il y a débat. Je n'entre pas sur cet aspect-là. Alors, concernant Ruto, en répliquant sur ce que mon frère en face a dit, Ruto a fait des déclarations contre les Congolais et tout, moi, j'ai réalisé beaucoup d'émissions sur cette affaire d'agression rwandaise. Jusqu'à aujourd'hui, je réalise des émissions sur ça. À un moment, j'avais pensé qu'il est bien de pouvoir pointer du doigt à la personne qui est en face de vous. Mais attention, il y a aussi une responsabilité qui vous revient. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Par là, je vais dire. Quand Ruto parle normal des Congolais, ce que Ruto a dit n'est pas différent de ce que Mitakouira a dit ici. Que déjà à 10 heures, vous avez 3 millions de Congolais, ivres, y compris les gouvernements. Il l'a dit ici. En quoi est-ce que c'est différent de ce que Ruto a dit ? Par là, plutôt, j'aimerais susciter la responsabilité des Congolais face à ce qui nous arrive. Vous voulez dire ? Que faisons-nous de ce qui nous arrive ? Nous, on nous agresse maintenant. Quand on grandissait, tu peux rentrer chez vous à la maison. Tu dis, maman, on m'a tabassé pour la première fois. Maman, mon ami m'a frappé. Maman va te dire qu'il faut répliquer. Qu'est-ce que nous mettons en place comme mécanisme pour répliquer face au Rwanda ? Vous êtes allé un peu plus loin. Mais j'aimerais qu'on puisse revenir sur la guerre du point de vue communicationnel. Le qualificatif de l'agression. D'une part, c'est le M23. D'autre part, c'est les terroristes. Après, c'est les RDF. Parfois, les officiels congolais utilisent ces trois qualifications. Du point de vue communicationnel, est-ce que c'est une faiblesse ? Je dirais que du point de vue communication, nous avons aussi une faiblesse, oui. Je me base sur ce que Ruto a dit. Jusqu'à là, il n'y a aucune réplique du gouvernement congolais. Je sais que les déclarations de Ruto, c'est l'une des faiblesses. Aucune communication. C'est l'une des faiblesses. Exactement. Si Ruto avait tort, on aurait à voir une réplique, surtout que nous sommes champions, en communiqués de presse. Oui, là, je vous l'ai dit. Parfois, il y a une contradiction. Quand on attaque un camp des déplacés, c'est un communiqué de presse qu'il faut attendre. Et donc, à ce niveau-là, moi, j'aimerais, oui, Ruto a fait des déclarations qui font mal aux Congolais, qui touchent certaines sensibilités. Mais à notre niveau, nous avons aussi la responsabilité de répliquer, mais ce n'est pas encore fait. Je condamne cet aspect-là. Mais, je suis aussi conscient que Ruto est en train de voir les choses de manière partielle. Vous voyez. À quel niveau ? Quand il dit que c'est un problème de Congolais, pas de Rwandais. Oui, mais là, déjà, avec sa déclaration, il contredit Antonio Guterres. Qui disait ? Qui disait que les M23 sont outillés plus que les forces onusiennes. S'ils sont un mouvement congolais, oui. Mais ils sont soutenus par qui ? L'arresteur. Voilà. Donc, c'est là qui prouve qu'il voit les choses de manière partielle. Il est là quand il va lire la feuille de route de Luanda. Il va se rendre compte qu'on a même demandé au Rwanda, qui appuie les M23, de pouvoir retirer ces hommes. Donc, ce qui prouve que, s'il dit les M23, ce Congolais, il n'a pas voulu dire réellement qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Donc, il a raison de dire que la solution n'est que la solution diplomatique, parce qu'ils sont Congolais, comme vous le dites. Bon, moi, à mon niveau, il n'a pas raison de dire ça. Moi, à mon niveau, j'ai constaté qu'avec le président Tshiseké dit, nous avons fait 5 ans et 100 jours de son deuxième mandat, tout en allant sur le front diplomatique, ce qui n'a pas rapporté les fronts. Donc, on a vu les chefs de l'État interrompre son voyage, où ça tournait à l'étranger, pour revenir suite au fait que le Rwanda a attaqué un camp de déplacer. Ce qui signifie que pendant que toi, tu négocies là-bas, nous, on vous attaque. Donc, ce qui signifie qu'à mon niveau, je ne peux que soutenir une solution militaire que le chef de l'État doit envisager. Et c'est pour moi la seule solution. La solution est militaire. Oui. Pour vous, Josué Foutila, une solution militaire contre ses propres compatriotes qui prennent les armes. C'est ça. Vous parlerez des M23. M23. Non, moi, je parle plutôt de l'agression rwandaise. Très bien. Je ne parlais pas de M23. Serge Kassongo, je crois qu'on est en train de terminer. Le temps file extrêmement vite. Finissons rapidement, s'il vous plaît, monsieur Serge Kassongo. Vous n'êtes plus journaliste, vous l'avez dit. Quand vous n'avez des politiques, vous cessez d'être journaliste. Alors, pour vous, quelle lecture faites-vous de ces propos de William Rotten ? Monsieur Dan, je suis parfois perdu. Lorsque vous parlez de l'agression, également, vous parlez du M23 par frère Jean-Pierre. Je préfère commencer par le propos de William Rotten, le président kenyan, je crois. À le suivre, ce monsieur a dit tout haut ce que d'autres congolais mijotent tout bas. Ne cherchons pas à faire de qu'il bute astral sur ce qu'il a dit. Ne cherchons pas non plus à demander au président retour de faire des pas plus longs que ses jambes. Il a tout dit. Monsieur Dan, je me pose une question. Dans les chefs de gens qui dirigent de manière officielle l'homme, c'était moi un seul nom rwandais. Vous savez une chose ? Nous sommes assis, mais nous devons réfléchir au début. Nous devons avoir les deux pieds sur terre sur certaines problématiques. Monsieur Rotten est toujours quelqu'un qui nous éveille. Mais nous, étant congolais, on ne comprend toujours pas. Déjà en étant vice-président. Mais quand il dit que vous dansez tout le temps, vous n'avez pas de vache, c'est ça que vous éveillez ? Vous êtes contre ça ? Mais attendez. Il n'a pas... Non, je pose la question. Quelqu'un qui te dit que tu danses tout le monde. Je suis au Congo. Je suis congolais. Je vis au Congo. Il a raison à l'ordre de dire qu'on danse. Il a totalement raison. Pourquoi j'ai dit qu'il a raison ? Parce que ce sont des choses que j'ai toujours décrites. Nous sommes dans un pays où vous vous réveillez le matin. Déjà à 5h, 6h. Les gens ont déjà pris... Ils ont déjà... Commencent à atteindre le paroxysme de l'ivresse. Déjà à 6h. Et vous comprenez que ça, c'est normal ? Attendez. Vous parlez... Monsieur Dan, je vous dis une chose. Ce pays... Parfois... On s'est suivi à l'international, hein, monsieur Serge Kama. Je pèse mes mots. Je pèse bien mes mots. Mais Takuira a aussi été... Parfois... Parfois... Je me dis... Ce pays... Je ne sais pas... Quelle génération viendra délivrer ce pays ? Mais étant que je suis convaincu à moi, je me dis... Nous qui sommes ici, étant jeunes que nous sommes, nous devons prendre les choses à main pour changer. C'est que les grands n'ont pas eu à changer. Monsieur Ruto, ne cherchons pas à lui en tenir rigueur. Il a dit que c'est que nous vivons. Le M23 est un mouvement congolais. Et il peut être, entre guillemets, armé par, je ne sais pas, le Rwandais ou quoi. Mais de manière officielle. Il se présente comme le mouvement de qui ? Qui gère de manière officielle le M23 ? Monsieur Bissi, moi, il est rwandais. Il a eu une connotation rwandaise. Le porte-parole, c'est Maki Ngaou, je ne sais pas qui. Ils ont des nationalités rwandaises, de manière officielle. Ils sont armés par le Rwanda. Et l'Ouganda, c'est là le problème. Je me pose la question. Est-ce que les Congolais, s'ils ne sont pas soutenus par l'étranger, peuvent-ils péter même deux jours ou un jour devant l'armée ? Qu'est-ce qui confirme qu'ils sont soutenus par l'étranger ? C'est les rapports des Nations Unies. Voilà, c'est là où les bas blessent. Le rapport des Nations Unies, je peux vous en citer quatre. Qu'ils ne disent pas la réalité sur le terrain. Comment ça ? Non, on ne peut toujours pas se fier des rapports des Nations Unies. Je venais de le dire tantôt, qui doit réfléchir à la place d'Anne ? Et te dire que non, c'est la couleur que vous avez pour porter, elle n'est pas blanche et elle est noire. Nous ne sommes pas durs. Quelle solution alors apporter, selon vous ? On va finir. La meilleure solution à porter, elle est militaire. Mais comme M. Henry l'a dit, est-ce que nous sommes prêts ? Nous sommes prêts à apporter une solution militaire. Parce que déjà, depuis le premier quinquennat du président Félix, vous allez lire entre les lignes qu'il avait des options. L'une militaire, l'autre coopérative. Mais beaucoup plus, il s'est beaucoup apaisanté sur la coopération. Vous comprenez ? Donc, naturellement, je trouve le président de la République, quelqu'un qui n'aime pas trop aller dans l'option militaire. Il perd tout son poids avec la volonté qu'il a de trouver des solutions à l'être. Il perd tout son poids pour aller de manière... Mais moi, je pense que pour trouver... Parce que je me suis dit que nous sommes entourés par les hypocrites. Vous comprenez ? La situation humanitaire est alarmante. On a 7,1 millions de déplacés internes. C'est l'un des pays qui connaît les déplacés internes. L'un des grands pays qui connaît beaucoup de déplacés internes. Vous avez vu des enfants qui erraient ça. Et là, son parent, si nous savons que la solution est militaire, pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas ? On laisse ces gens, les camps déplacés, dans des conditions très difficiles, pendant que la solution est militaire. Oui. Ça, c'est ma... Quand je dis la solution est militaire, c'est par rapport à moi. Merci beaucoup. Mais maintenant, regardons ce qui se passe. Et c'est dire si réellement, comme l'a dit M. Henry, si réellement, entre les deux solutions... Parce qu'il y a entre les deux solutions, il y a la première qui est préchante. Militaire. Oui. Très bien. Alors, on va finir. Je crois qu'on va finir. On n'a plus le temps. La régie nous a abandonnés, vraiment. Alors, une minute, simplement, pour finir. Juste une minute, hein ? Chacun. Ne débordez pas. M. Henry Massimo, solution. Militaire, diplomatique. Parce que, dans une solution diplomatique, ça a toujours permis au Rwanda de pouvoir répondre sur la question de ses concitoyens qui s'étaient réfugiés en RDC. Ils les ont formés contre le Rwanda. Je me dis toujours, quand mon frère Henry dit qu'il y a une minorité Tutsi en RDC, mais à quel moment... C'est une création du 21e siècle. Mais à quel moment il y a eu cette minorité-là en République de la Partie du Congo ? Très bien. Allons-y. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Quand... Non, il n'était pas là. Je préfère avoir un débat face à face avec vous pour pouvoir vous éclaircir par rapport à cela, parce qu'il peut se faire que les éléments qu'on vous a présentés puissent... Que vous avez accepté de grouber par manque de patriotisme, que ces éléments-là, nous puissions vous les faire vomir pour vous faire avaler maintenant des éléments et des données qui sont fondées sur des bases solides pour que... et pour réveiller le patriotisme en vous. Peut-être que vous deviendrez archi-ultra-patriote plus que moi-même. Mais ce que vous appelez Sultani, Makenga, il m'a dit de dire un nom qui n'est pas... qui est rwandais dans le 1-23. Sultani Makenga, son nom c'est Zira Makenga Ruzandiza Emmanuel Sultani. D'où est-ce que tu faisais un tain ? Mais moi je suis un chercheur, vous le savez. Sur la question rwandais, c'est un peu aujourd'hui que j'ai commencé à parler de ça, à mener des recherches sur ça. C'est depuis la deuxième année en sciences politiques. Et quand je bascule à l'anthropologie, c'est toujours sur la même question, je commence à gréser. Donc, Sultani Makenga ici, s'il vous plaît mon frère, il est né des parents rwandais qui ont habité ma Sissi. Mais lorsque les FPI ont créé le FR en Ouganda, tous les citoyens rwandais, tous qui étaient en RDC, se sont déplacés. Ils ont été récrits pour aller réjoindre les FPI, pour aller défendre leur cause au Rwanda. Merci. Et Sultani Makenga, c'est là qu'il a été récrité, formé en Ouganda et servi en tant qu'élément militaire, rébelle, pour aller chasser le pouvoir, le régime qui régnait à l'époque, le régime Hutu, pour les renverser. Et quand il les renverse, il assume des fonctions au sein de l'armée rwandaise. Merci. Et par après, il tente un coup d'État. Quand ça rate, on le prend, on le met dans la prison. Après, les ratés de Kundabatoare, d'ailleurs, qui n'a aussi même pas servi dans l'armée rwandaise, il a servi toujours au FR. Merci, Ferry Massimbo, on est en train de finir pour vous la solution, elle est militaire. Elle est militaire, la solution diplomatique à ce stade, ça ne marchera pas. Parce que vous ne direz pas aux gens qui prétendent être Congolais, qui ne détiennent, qui ne sont pas des propriétaires terriens. Voilà, d'abord, l'essentiel, c'est ça. Quand vous êtes Congolais, toute tribu, tous ici sur ce plateau, si nous prétendons appartenir à une tribu, ou à un clan, ou à une lignage qui fait partie du patrimoine culturel congolais, on doit être détenteur ou propriétaire terrien. Mais, le soi-disant communauté tutti, création du 21e siècle qu'on surnomme congolais, ne possède aucune propriété des terres, ils ne sont pas détenteurs de terres en RDC. Très bien, M. Henri Guindou. Vous avez, il y a un auteur du Nord d'Albert Hamis qui dit, ne pas définir un concept dans un débat, ça j'étais du mal au ventre. Vous allez observer avec moi que je n'ai jamais posé la question qu'on cite les noms d'un déneur rwandais au centre du Nord. C'était ici. C'est de la mauvaise direction. C'était... C'est de la mauvaise direction. C'était Serge Kassman. Voilà, c'est de la mauvaise direction. Ici, il faut dire que ces petits couacs entre eux, le propos du président William relève aussi, n'est-ce pas, du désaccord en 2022. Il vient au pays, il discute avec Siseké sur les questions sécuritaires. Il rentre. Nous apprenons que Kassindi, les bombardements de Kassindi avec l'église CEPAC, il y avait un sujet des nationalités kényanes et que pour le président William, tant qu'il n'y n'y a pas un élément d'extranéité dans ces conflits d'agression à l'Est, il n'y n'y a pas un conflit entre des nations. Il n'y en a pas. Tant qu'on parle des sujets congolais, on ne peut pas impliquer le Rwanda, encore moins, n'est-ce pas, dire que le M23 est un mouvement d'obédience rwandaise parce qu'on sait que ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ces mouvements sont des Congolais mécontents de la minorité dans la partie Est. Très bien. Et qu'aujourd'hui, s'il faut que j'encontre mon co-débatteur, n'est-ce pas, nous avons une histoire commune avec le Rwanda. Beaucoup de gens oublient ça. Le Rwanda est un protectorat belge. Nous avons notre indépendance en 1960, le Rwanda obtient l'indépendance en 1961. Donc je suis très ouvert pour un débat. Solution ? Je dirais en termes de solution, il faut dire que l'option militaire n'apporte pas des acquis consolidables. Et pourtant, l'approche diplomatique, c'est d'ailleurs cette approche qui est souhaitée par plusieurs nations, l'approche diplomatique, l'approche par les dialogues. Avec le M23. Avec le M23 parce que nous parlons des Congolais. C'est un produit Congolais. On ne doit pas être corrompu moralement parce qu'on n'est pas d'accord sur certains points de vue. Je crois qu'aujourd'hui, le Congolais est très éveillé. Il sait que ce qui se passe à l'Est, c'est un problème qui est interne au mécontentement de Congolais. Mais, Josué Futila, vous avez déjà choisi la solution militaire. Pourquoi la solution militaire, selon vous, est la meilleure option ? Parce que j'ai finalement compris que, comme l'a dit mon frère en face, qu'on nous traitera selon… La faiblesse, l'attitude. C'est ce que nous représentons. Vous voyez ? C'est dans ce que nous représentons. Lorsque le président Tshisekedi avait parlé de la moindre escarmouche, les simples menaces, vous avez compris comment est-ce qu'il y a eu des négociations, des appels téléphoniques et tout et tout. Et moi, je pense que le Rwanda et ceux qui soutiennent les rwandais et ses parrains ne vont comprendre qu'un large militaire. La diplomatie, ce n'est pas une option favorable. Les fibres patriotiques les attirent toujours pour dire que les Rwandais, ce n'est pas les M23. Allons-y. Non, je précise. Moi, je parlais des M23 sur le plan. Les fibres patriotiques sont toujours là. Monsieur Serge Kersong, c'est avec vous qu'on va finir. Solution militaire, c'est bon. Pourquoi ? Ne cherchons pas à phagocyter tout ce qui est officiel. Vous comprenez ? Lorsqu'on nous présente, Monsieur Sultane Makinga, personne ne nous a déjà dit que de son vrai nom. Vous savez, lorsque vous commencez avec les choses de son vrai nom, c'est-à-dire le nom qu'il a, il est le faux. Moi, je parle de ce qui est officiel. Les M23 nous présente, Monsieur Makinga, comme un citoyen congolais ou un citoyen rwandais. C'est là où je suis. Mais dans Tonur, je ne suis pas dans ça. Alors, pour finir, je pense que nous sommes venus sur ces plateaux pour donner chacun ses idées, pour qu'ensemble, nous jaillissons nos idées, pour qu'elles apportent, au fur et à mesure que nous les énonçons, du tonus. Alors, je pense que nous devons toujours garder notre... Militaire, pourquoi ? Vous dites, solution militaire, pourquoi ? Mais nous nous collaborez avec qui ? Nous sommes en train de coopérer avec qui ? Avec des hypocrites. Tous ces pays de l'Est sont hypocrites. Mal fort, malheureusement, il n'y a plus de temps. Non, allez-y, allez-y. Tous ces pays, commençons par le Kenya. La fameuse formation que dirige Monsieur Nanga. A Viju, où ? Dans quel pays ? Un pays qui est en train de parrainer les gens qui doivent combattre contre la RDC. Et nous avons rappelé notre ambassadeur. Et vous appelez ce pays, un pays frère. Un pays ami ? Mais je ne sais pas, je ne sais pas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, messieurs, pour la qualité de ce débat. Nous vous disons aussi... Il y a encore une minute qui sont, une 60 secondes. Non, 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 c'est prévu pour la... Pour la désannonce. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Erima Simbo, Henri Guindou, Joseph Utila, Serge Kassongo. Nous vous disons donc à lundi, avec le même plaisir, bon week-end chez vous. Surtout, paix dans l'est de notre pays. Tous ces enfants qui sont restés orphelins, nous pensons à vous. Pensez pieuse, à vous. Portez-vous bien et à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Objectif Habitat Votre objectif Sous-titrage Société Radio-Canada ...